Bon, ici, j'ai le, j'introduis la notion des plans Foucault, un plan focal, je prends ici l'exemple d'une lentille convergente, un plan focal c'est tout simplement un plan qui passe par les foyers, objets et images, dans ce cas là bien sûr ils sont situés pour le foyer, le plan focal est situé, bon, ici, bon, le plan focal objet est situé en avant de la lentille parce que le foyer objet est réel et de l'autre côté vous avez le foyer, plutôt le plan focal image qui passe par, bien sûr, F' et qui coupe l'axe optique parallèlement justement en passant pour le plan focal objet par F et pour le focal image par F. On va introduire une notion importante, celle des foyers secondaires et donc je vais commencer par ici une lentille convergente. Quand j'envoie ici un rayon qui passe par le centre optique, bien sûr, il n'est pas dédié. Si j'envoie un rayon qui lui est parallèle, et bien, de la même façon, bon, l'intersection va se faire au niveau de ce qu'on appelle le foyer. Un foyer, bon, un foyer, cette fois-ci que j'ai noté ici Φ', c'est un foyer secondaire parce qu'il n'est pas situé sur l'axe optique, d'accord ? Le foyer F' que vous avez ici, c'est un foyer, bon, on ne le dit pas expressément, mais c'est un foyer principal parce qu'il est situé sur l'axe optique. Et, bon, ici, le F, le Φ', c'est un foyer secondaire. En fait, en réalité, ça correspond tout simplement à considérer ici que tous ces rayons que vous avez ici parallèles à l'axe, bon, ils sont plutôt parallèles entre eux et qui font un angle alpha avec l'axe. Bon, c'est comme s'il provenait d'un point objet situé très, très loin à l'infini, mais qui n'est pas sur l'axe optique. Donc, c'est un point qui va avoir un... le rayon qui passe par ce point et qui passe par le centre, en fait, si vous voulez, haut, c'est un rayon qui va faire un angle alpha. C'est ce qu'on voit ici, à ce niveau-là. Bon, vous avez ici un angle. Et donc, forcément, ces rayons issus d'un même point objet vont avoir une image. Et cette image, elle va se retrouver dans ce qu'on appelle le plan focal image, que je note ici, Φ', d'accord ? Donc, F, Φ', c'est ce qu'on appelle le foyer image qui appartient au plan focal image. Pour que l'antidivergente, bon, c'est le même principe. J'envoie un rayon, d'accord ? Pour déterminer comment il va passer à travers cette lentille, je sais qu'il va diverger, mais, bon, c'est très simple de tracer un rayon qui lui est parallèle, qui passe par le centre optique de la lentille et qui n'est pas dédié, d'accord ? Et, bon, qu'est-ce que je fais ici ? Il suffit simplement de tracer, en fait, un support qui va couper, ici, de la même manière, des supports qui vont, en fait, couper l'axe. Ici, le plan focal, au niveau d'un plan Φ', et ce Φ', c'est ce qu'on appelle un foyer secondaire image, qui appartient, bien sûr, au plan focal image. Et ce foyer, c'est un foyer virtuel, parce que, en fait, ici, il est situé dans l'espace image virtuelle. Donc, c'est une façon qui permet, en fait, très, très astucieuse, qui permet de déterminer le trajet de rayon, en fait, quelconque, bien évidemment, à condition de faire passer, ici, d'utiliser des rayons qu'on connaît. Et le rayon, je dirais, qu'on connaît et qui est le plus simple, c'est celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dédié. Bon, pour ce qui est des foyers secondaires objet, en fait, tout point situé sur le plan focal objet, d'accord, on peut... On peut le considérer comme une source ponctuelle, qui va remettre de la lumière dans toute la direction de l'espace. Ici, j'ai choisi trois rayons, en fait, deux quelconques, et un particulier. Celui-là, il va passer directement parce que, justement, il n'est pas dédié, passant par le centre. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que des rayons qui vont traverser la lentille vont forcément être parallèles avec le rayon qui est passé sans être dédié, et donc, je peux déterminer facilement en connaissant, en fait, ce rayon particulier. Bon, ici, j'ai indiqué ce comportement dans le cas d'une lentille convergente. Je peux faire de même pour une lentille divergente. Cette fois-ci, en fait, j'envoie trois rayons. En fait, celui particulier qui passe par le centre va nous permettre de déterminer, en fait, phi, qui est tout simplement l'intersection de ce rayon avec le plan focal, ici, objet. C'est un plan focal qui est situé dans l'espace objet virtuel, ici. Et donc, je peux, à partir de là, déterminer facilement, en fait, le trajet des rayons, des autres rayons, ici, qui sont en quelconque. Donc, à partir de ce rayon central, je peux déterminer ces rayons sans problème. Ils doivent être parallèles à ce rayon qui n'est pas dédié. Donc, ici, je vais passer directement à quelques constructions géométriques. Je vais prendre l'exemple du lentille convergente, d'accord ? Un rayon parallèle à l'axe va converger directement vers le foyer image. Je peux tracer un rayon qui passe par le centre à partir de B. Donc, quelque part, ici, je trouve l'intersection. C'est tout simplement l'image B' de B. Bon, je peux également utiliser un troisième rayon particulier, celui qui passe par le foyer. Nous avons vu tout à l'heure qu'il sort parallèlement à l'axe. Et vous voyez très bien que l'intersection se fait au niveau du point. Ce point, c'est tout simplement... Bon, le point que vous avez ici, c'est le point d'intersection. C'est l'image de B à travers la lentille, donc que je vais noter B'. Et par projection orthogonale, je peux déterminer l'image de A, bien évidemment. C'est tout simplement la projection orthogonale de B'. Bon, en profitant de la propriété d'Aplanetis, dans les conditions de Gauss, bon, je suppose que, justement, l'image est... Ici, l'objet est transversal, et l'image est également transversal, grâce à la propriété d'Aplanetis. Bon, ici, je peux montrer très facilement que le grandissement, ici, qui est la taille de... Bon, l'image par rapport à l'objet, c'est tout simplement la distance O'a', donc c'est la distance, c'est la position de l'image par rapport au centre optico, par sur, en fait, la position de l'objet. Maintenant, si je mets l'objet exactement au niveau du plan focal, d'accord ? Si je trace... Bon, ici, il n'y a rien qui se passe, sachant qu'un rayon parallèle partant de B va converger directement vers le foyer image. Le rayon qui va passer par le centre n'étant pas dévié, et vous voyez très bien, ici, que, en fait, lorsqu'on met l'objet sur le plan focal objet, eh bien, l'image sera rejetée à l'infini, parce que ces deux rayons ne vont jamais se rejoindre dans cet espace-là, en réalité, ce qui est tout à fait normal, parce que l'objet étendu que vous avez ici est situé sur le plan focal, l'image étant rejetée à l'infini. Maintenant, si je déplace encore plus près l'objet vers l'arrière, la lentille, bon, ici, c'est le même comportement, un rayon parallèle va converger vers le foyer image, ici, un rayon qui passe par le centre n'étant pas dévié. Bon, qu'est-ce que je fais pour déterminer l'image ? Eh bien, tout simplement, je trace l'image, en fait, je trace les supports des rayons qui passent à travers la lentille, et vous voyez très bien que, en fait, ici, cette image est divergente, tout simplement parce qu'elle est située dans l'espace image, en fait, divergente. On peut le voir autrement, en fait, c'est tout simplement l'intersection entre des rayons qui ne sont pas réels, c'est des rayons fictifs, c'est des supports, d'accord ? Donc, cette image n'est pas réelle, elle est virtuelle. Bon, je peux également vérifier cette position en utilisant un troisième point, celui qui passe par le foyer, d'accord ? Et qui, le foyer objet, et qui sort parallèlement. Vous voyez très bien que, en fait, ce rayon, également, il va converger, de sorte que son support va couper, en fait, également, l'image au niveau du point de vue prix. Donc, ici, j'ai eu un objet rayé, une image qui est virtuelle. Maintenant, si je continue à avancer l'objet, cette fois-ci, en le mettant de l'autre côté de la lentille, eh bien, cet objet est virtuel. Bon, je peux tracer un rayon dont le support passe par B, d'accord ? Eh bien, ce rayon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va converger, de la même manière, vers le foyer, aux images, pardon. De la même façon, je peux, ici, imaginer un objet qui, en fait, un rayon qui passe à la fois par B et par le foyer objet. Bon, ce rayon va sortir parallèlement à l'axe. Et vous voyez très bien que, déjà, à ce niveau-là, j'ai déterminé l'image des prix de B. Je peux confirmer ce résultat en imaginant un troisième rayon, celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, donc qui passe par C et B et qui n'est pas dévié. Et vous voyez très bien que, ici, l'intersection se fait au niveau du même point. Et ce point-là, comme je viens de le dire à l'instant, c'est l'image des primes de B. Donc, voilà. Et donc, ici, paradoxalement, alors que l'objet est vertuel, l'image est parfaitement réelle. Là, je vais reproduire la même chose, mais cette fois-ci, en utilisant une lentille divergente. Donc, de la même manière, en fait, ici, je note bien évidemment que les foyers, ici, sont effectivement divergents. Plutôt, les foyers sont virtuels, tous les deux. Donc, ici, j'ai le foyer image, et ici, j'ai le foyer objet. Un rayon, quand il va arriver, il va diverger à travers une lentille divergente, ce qui est tout à fait normal, de sorte que son support va passer par le foyer image. D'accord ? Je peux imaginer un deuxième rayon. Celui dont le support passe par le foyer objet, eh bien, l'image doit être rejetée à l'infini, et le rayon va sortir parallèlement à l'axe. Donc, déjà, ici, je peux également imaginer un troisième rayon. Le plus simple, le plus gentil d'entre eux, c'est celui qui n'est pas dévié, et qui part de B en passant par O, donc il n'est pas dévié. Et si je trace, en fait, les supports des trois rayons, je trouve une intersection au niveau du point B'. D'accord ? Par projection orthogonale, je détermine A'. Et donc, ici, dans ce cas-là, j'ai un objet réel, alors que l'image est virtuelle. Et vous voyez très bien que, ici, les rayons qui ont servi à déterminer la position de B' sont, en fait, les supports, les prolongements. Ce ne sont pas de vrais rayons. C'est des rayons fictifs. D'accord ? Et donc, l'image est plutôt fictif ou virtuelle, c'est comme vous voulez. Et donc, l'image, dans ce cas-là, est une image virtuelle. Bon, je vais, ici, m'intéresser au cas d'un objet, cette fois-ci, virtuel, situé derrière la partie. Bon, j'imagine un rayon qui passe à la fois par B et par B, donc, c'est l'objet, et qui passe par F, le foyer objet. Donc, forcément, le rayon va... L'image de B sera rejetée à l'infini. Le rayon correspondant va sortir parallèlement à l'axe. Je peux imaginer un rayon parallèle à l'axe. Et je sais que ce rayon va diverger de sorte à passer par le foyer image qui est situé, cette fois-ci, par là. D'accord ? Donc, déjà, à ce niveau-là, je peux déterminer la position, ici, de l'image qui est ici. D'accord ? Et je peux confirmer ce résultat en imaginant, bon, un troisième rayon, celui qui passe à la fois par O, donc par le centre, et par B. D'accord ? Et dans ces conditions, l'intersection se fait au niveau du point B'. Par... De la même façon, par la projection orthogonal, je peux déterminer, ici, A'. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, alors que l'objet est... Ici, l'objet est réel, l'image est parfaite... Plutôt, pardon, alors que l'objet est virtuel, l'image est parfaitement réelle, donc construite grâce à des rayons qui sont des rayons réellens. Bon, je continue à avancer la lentille. Toujours, j'ai un objet virtuel, mais cette fois-ci, qui est situé derrière le foyer objet. Bon, de la même façon, un rayon qui arrive parallèlement à l'axe passant par B va diverger de sorte à passer par le foyer image. Bon, ici, foyer virtuel. De la même façon, j'ai un rayon qui passe par B et par O, bon, il n'est pas négligé. Bon, j'ai déterminé, ici, l'intersection entre les supports des deux rayons qui passent à travers la lentille. Donc, ici, bon, je peux déjà à ce niveau-là dire qu'il s'agit de l'image de B que je vais noter par la suite B'. D'accord ? Mais je peux confirmer ce résultat grâce aux rayons particuliers qui passent à la fois par B, d'accord, et par F. et je sais que ce rayon va sortir parallèlement à l'axe. D'accord ? Ce rayon sortant parallèlement à l'axe, bon, c'est une antidivergente, il va diverger de sorte que son support passe également par ce point-là et donc, voilà, c'est une confirmation que, pardon, la flèche doit être inversée ici. Bon, l'objet est, ici, l'image est renversée, d'accord ? Parce que l'image, en fait, pardon, il y a une petite erreur à ce niveau-là, d'accord ? L'image, c'est des prime à prime. Donc, elle est renversée, la flèche doit être vers le bas. Donc, c'est une image virtuelle renversée. D'accord ? Je vais étudier l'exemple d'un doublé, d'accord ? J'ai un doublé à focale pour lequel, ici, le foyer image de la première lentille, celui-là, qui est confondu avec le foyer objet de la deuxième lentille. Et donc, je vais m'intéresser, par exemple, en fait, si j'envoie un faisceau de rayons parallèles, comment il va traverser ce système ? Bon, je vais m'intéresser uniquement aux extrémités, d'accord ? Avec un faisceau dont l'épaisseur est égale à D1, par exemple, eh bien, les rayons extrêmes vont converger vers, bien sûr, le foyer image de la première lentille. C'est une lentille convergente. Sachant qu'on peut considérer que ces rayons, quand ils vont traverser, bon, c'est comme s'ils étaient issus de F2, qui est ici à la fois le foyer image de la première lentille, mais aussi le foyer objet de la deuxième lentille. Et donc, très bien, ces foyers, plutôt ces rayons que vous avez ici, semblent provenir de F2. Et donc, forcément, les rayons vont sortir parallèlement à l'axe. Et, en fait, ce doublet à focale permet, par exemple, d'élargir la taille d'un faisceau passant de D1 à D2. Donc, voilà, un système qui permet d'élargir la taille d'un faisceau. Et on peut déterminer très facilement que, justement, le rapport de la taille du faisceau de sortie, ici, D2, par rapport à la taille du faisceau d'entrée, c'est tout simplement le rapport entre les distances focales que vous avez ici, O, ici, F'2, en valeur absolue, c'est la même chose que O, F2, sur O, F'1. D'accord ? En quelque sorte, c'est la taille, en fait, c'est le rapport entre cette distance et cette distance en valeur géométrique, en valeur absolue. Bon, je peux imaginer un autre type de doublé à focale dans lequel vous avez une association entre une lentille divergente et une lentille convergente. Donc, la première lentille est, dans ce cas, la divergente et la deuxième lentille est convergente. Bon, de la même manière, ici, des rayons qui arrivent parallèlement à l'axe vont diverger de sorte que leurs supports, ici, vont passer par le foyer, ici. Images de la première lentille qui est virtuelle dans ce cas-là. Quand ils arrivent au niveau de la deuxième lentille, ils semblent provenir de F2 qui est le foyer, cette fois-ci, objet de la deuxième lentille. Et donc, ils vont sortir parallèlement et de la même manière, ce système permet d'élargir la taille d'un faisceau, d'accord ? en traversant une association, donc un doublé à fond. Maintenant, ce que j'ai, un doublé quelconque, d'accord ? C'est-à-dire, un doublé qui est constitué de deux lentilles convergentes dans ce cas-là, disposées de façon, je dirais, quelconque, c'est-à-dire avec une distance petite e et les foyers, ici, images et objets de la deuxième lentille ne sont pas confondus. Eh bien, je vais m'intéresser à l'image d'un objet AB, dans ce cas-là, un objet rayel. Bon, pour déterminer un peu l'image de cet objet transversal, je vais envoyer un rayon, ici, parallèle à l'axe. Je sais que ce rayon va converger vers le foyer image de la première lentille, d'accord ? Bon, si je vois un rayon, ici, je peux déterminer, en fait, comment il va traverser en utilisant ce qu'on appelle, ici, la notion de foyer secondaire, d'accord ? Je trace un rayon imaginaire, fictif, qui passe par le centre optique de la lentille O1 et qui est, en fait, perpendiculaire à ce rayon. je détermine à ce niveau-là ce qu'on appelle le foyer secondaire image de la première lentille et je sais que le rayon, ici, va forcément converger de sorte à passer par, justement, ce foyer que vous avez ici, c'est le foyer secondaire, donc, de la première lentille. maintenant, pour déterminer comment ce rayon va traverser la deuxième lentille, il suffit simplement de tracer le plan focal, ici, le plan focal objet de la deuxième lentille, l'intersection de ce rayon avec ce plan focal va se faire au niveau du point Φ2 et ce Φ2, c'est tout simplement un foyer, le point Φ2 que vous avez ici, c'est un foyer secondaire objet et je sais que le rayon lorsqu'il va traverser, forcément, il va être parallèle au rayon, ici, que j'ai imaginé, c'est un rayon fictif, passant par Φ2 au 2 et donc, forcément, ce rayon, d'après les propriétés des foyers secondaires, ce rayon que vous avez ici va être parallèle à celui-là. D'accord ? Et donc, maintenant, ici, j'ai choisi exprès de passer par en fait, que ce rayon que vous avez ici passe par F2 quand il va passer par F2, forcément, quand il va sortir de la lentille, il va sortir parallèlement à l'axe et vous avez l'intersection entre les deux rayons qui passent à travers le système en fait, tout en entier. Bon, ici, on détermine justement l'image B' de B à travers le doublé que vous avez à ce niveau-là. je construis l'image de A par projection orthogonale et si vous voyez très bien ici le point que vous avez là qui clignote c'est tout simplement le foyer objet en fait de tout le système. Pourquoi ? Regardez, ce rayon quand il arrive il passe par ce point et comment il sort à la traversée de tout le système ? il sort parallèlement à l'axe. Ceci veut dire que ce point que vous avez ici c'est tout simplement le foyer objet de tout le système. De la même manière. Ici, si vous regardez le point qui clignote ici que j'ai noté F' ce point que vous avez là je peux le considérer comme étant le foyer image de tout le système. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une image d'un rayon qui arrive parallèlement à l'axe en réalité pour être précis d'un objet situé très très loin à l'infini sur l'axe et l'image de ce point situé très très loin c'est F' et donc je peux ici montrer très facilement que F' sont respectivement les foyers objet et l'image de ce que vous voulez. Merci de votre attention.